Imaginez que vous puissiez utiliser la méthode du palais pour mémoriser tout ce que vous voulez. Imaginez que vous puissiez l'utiliser pour apprendre toutes les langues que vous voulez, pour mémoriser tous les livres que vous allez lire, ou tout simplement pour mémoriser tous vos cours et toutes vos leçons. Si vous avez déjà utilisé la méthode du palais, vous savez qu'il y a un petit problème avec elle. Il y a spécialement deux problèmes principaux que vous allez rencontrer en utilisant cette méthode-là. Alors si vous ne savez pas comment utiliser la méthode du palais, je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale sur ce sujet. Le lien s'affiche en haut de votre écran en ce moment. Le premier problème avec la méthode du palais, c'est que vous allez vite être limité en termes d'endroits et d'objets où stocker vos informations. Votre palais sera vite saturé et vous n'allez plus avoir d'objets où stocker plus d'informations. Le deuxième problème, c'est que le nombre de palais, c'est-à-dire le nombre d'endroits que vous avez déjà visités, est là aussi très limité. Du coup, quelle est la solution à ce problème ? La solution, c'est un groupe de recherche canadien qui nous l'a donné sous forme d'article. Ils ont fait une recherche et ils ont publié les résultats de leur recherche dans cet article. Et là, vous allez vous demander, mais quelle est la solution qu'ils ont trouvée ? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des étudiants qu'ils ont divisés en trois groupes. Pour le premier groupe, ils leur ont demandé d'utiliser la méthode du palais classique. Pour le troisième groupe, ils leur ont demandé de mémoriser sans utilisation de technique de mémorisation. Et c'est le deuxième groupe qui va nous intéresser ici parce qu'ils ont demandé à ce deuxième groupe d'utiliser des palais virtuels. Alors là, vous allez vous demander, mais c'est quoi un palais virtuel ? Un palais mental classique, c'est un endroit que vous avez déjà visité. C'est par exemple votre maison. Vous allez facilement pouvoir visualiser mentalement votre maison. Un palais virtuel, c'est un endroit que vous n'avez jamais visité. Et le but de cette recherche, c'est de voir est-ce que les palais virtuels sont aussi efficaces qu'un palais mental classique. Les trois palais virtuels qu'ils ont demandé à ces étudiants d'utiliser, c'est une maison, une classe et enfin un entrepôt. Le point le plus intéressant de cette recherche, c'est que ce deuxième groupe n'avait que cinq minutes pour se familiariser avec les trois types de palais virtuels qu'ils n'ont jamais visités auparavant, avant de les utiliser pour mémoriser une liste de 110 mots. Les résultats qu'ils ont obtenus, alors sans surprise, le groupe de personnes qui ont utilisé le palais classique, mais aussi le palais virtuel ont eu des résultats 16% meilleurs que ceux qui ont mémorisé son technique de mémorisation. Alors là, vous allez me dire, oui, mais 16%, ce n'est pas beaucoup. N'oublions pas qu'ils ont utilisé des personnes qui n'ont jamais pratiqué la méthode du palais auparavant. Ce ne sont pas des experts dans cette méthode-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont remarqué que l'utilisation du palais virtuel était assez facile et les personnes n'ont pas eu de difficulté à mémoriser en utilisant cette méthode-là. Et là, vous allez me poser une question qui est, mais comment est-ce que je vais créer des palais virtuels pour mémoriser mes informations ? Eh bien, la première chose que vous pouvez utiliser, c'est les jeux vidéo. Le premier palais virtuel que j'ai créé est à base de jeux vidéo. Il est tiré de ce jeu que voici. C'est un jeu auquel j'ai énormément joué pendant ma jeunesse. C'est le jeu MDK. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé chaque niveau de ce jeu en un palais, ce qui m'a permis de créer une dizaine de palais facilement. Deuxièmement, vous allez pouvoir utiliser les séries pour identifier des palais mentaux. Par exemple, j'ai utilisé la série Friend pour identifier trois palais qui sont en premier l'appartement de Monica, deuxièmement l'appartement de Joey et Chandler, et troisièmement le Central Park. Si vous avez déjà vu la série Friend, si vous êtes familier avec cette série, vous savez de quoi je parle ici. Et je pense qu'il est aussi possible d'utiliser des dessins animés comme par exemple Rick and Morty ou les Simpsons pour créer des palais virtuels, bien que ce soit quelque chose que je n'ai jamais testé. Si c'est quelque chose que vous avez déjà essayé, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Après, vous pouvez aussi utiliser des films pour tirer et créer des palais virtuels. Je parle de ça en détail dans la vidéo que vous voyez ici. Je vous invite à aller la voir. Je vous invite aussi à aller télécharger ma série de vidéos sur la mémorisation de livres avec la méthode du palais. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Et avec ça, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. On va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.